Musique Ce mois-ci, un imag sur le ton du charme. Nous sommes partis à Déol pour voir comment se passe l'élection de Miss Berry-Val-de-Loire. Il faut savoir qu'avant de venir Miss Berry-Val-de-Loire, on a des élus dans le Cher, des élus dans l'Indre, des élus en Sologne et des élus en Touraine. Et ces 4 fois 3 Miss font les 12 que vous avez ce soir. Au départ, si vous voulez, dans la mesure où les candidates n'étaient pas le plus facile à trouver, je n'ai pas honte de dire que quelque part, quand j'apercevais une jeune fille dans la rue qui correspondait aux critères, j'osais l'aborder en lui demandant « Voilà, mademoiselle, est-ce qu'on vous souhaitait vous présenter ? » L'idée m'est venue en fait lorsque j'étais toute petite, parce que je me promenais dans la rue avec mes parents. Et j'ai été abordée par un monsieur qui faisait partie du comité Miss France et qui se cherchait des jeunes filles souhaitant participer à des élections. On regarde les émissions à la télé et puis c'est vrai qu'on les trouve toutes belles, jolies et qu'on a envie d'y participer. Et puis un jour je cherchais sur Internet de quoi, enfin qu'est-ce qu'il fallait pour participer. Moi j'ai vu qu'il suffisait de faire 1m70 et que je les faisais, je faisais un tout petit peu plus, alors j'ai tenté ma chance. Et on a toutes envie de représenter le type de Miss Vérivale de Loire, de toutes aller à Miss France. C'est un rêve que moi je rêve, comme toutes les autres candidates. Pour participer, les critères ne sont pas trop stricts. Mesurer 1m70, avoir entre 18 et 25 ans, sans enfant et célibataire. Deux petites concessions pour vivre un moment spécial. Pour elle c'est vraiment un moment magique, parce que le maquillage, souvent elle se maquille elle-même, là c'est vraiment un maquillage grossoir. Donc un maquillage avec des strass, des paillettes, c'est vraiment une transformation. Puis c'est du rêve pour elle. Ça permet de prendre confiance en soi, parce que c'est pas permis à tout le monde de s'exprimer devant 1500 personnes. Donc dans tous les cas, élu ou pas, c'est une expérience positive. Mais cette belle expérience demande des efforts. Répétition, coiffage, maquillage, défilé. Quand le tout est fini, c'est presque un soulagement. Alors maintenant que le défilé est passé, toute la pression est retombée, donc on se sent mieux. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre le résultat. De toute façon qu'il soit bon ou mauvais, on a déjà passé une bonne soirée, c'est l'essentiel. En attendant de savoir qui va nous représenter à Nice le 5 décembre, Miss France 2008 et ses dauphines ont enflammé la salle avec un défilé de haute couture. Et Miss Berry 2008 nous raconte son année de Miss. C'est un autre mode de vie, mais complètement à part de notre quotidien. C'est interviews, photos, c'est voyages. Je n'avais jamais voyagé auparavant. C'est vraiment enrichissant. Je me rends compte que maintenant, l'après, que ça m'a donné plus confiance en moi, moins de complexe par rapport à rien qu'au physique. C'est vrai que les gens ne vont pas penser, mais être grande, ça peut des fois être assez difficile. Quand tout notre entourage est plus petit que nous. Moi, je l'ai vécu bien. J'ai profité un maximum des galas qu'on me proposait, toutes les manifestations à côté. L'une des questions des Miss, c'est est-ce que je peux continuer mes études ? Est-ce que ça va bloquer ma vie ? Est-ce que je vais devoir faire une pause ? Non, vraiment pas. J'ai réussi mon année. Comme la Miss de l'année dernière a aussi réussi son année, ça va vite. C'est comme tout, tout ce qu'il s'agit, le spectacle et tout, donc ça peut aller vite. Je connais des filles qui ont laissé tomber les études pendant l'année. Il y en a qui ont réussi, ils font maintenant quelque chose dans la mode, mais c'est vrai que c'est peut-être peu de filles, donc il ne faut pas tout laisser tomber. Des fois, on a envie, des fois on se dit, bon, ben voilà, on se laisse, on profite à fond, mais on peut profiter aussi en continuant. Il n'y en a qu'une sur 36 qui va devenir Miss France, donc il faut se rendre à l'évidence qu'on a plus de chances de perdre que de gagner. Je pense que justement, ce n'est pas des critères, c'est chercher une Miss qui arrive mentalement. Enfin, qui a la tête sur les épaules. Et sur ces recommandations, nous découvrons Miss Berry 2009. Miss Berry, Velle-de-Loire 2009, Elodie Martin. Ça va vite. Maintenant, c'est bisous, photos, interviews, et ce n'est que le début. Demain déjà... J'ai rendez-vous à 8h30 pour préparer les photos pour Miss France et je ne sais pas, par contre, le programme, je ne sais pas comment ça va se passer. La nuit va être courte, comme Jean-Jacques m'a dit. Mais l'année de Miss sera longue et amusante. Quant à nous, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada